Stop ! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la Pause Sumo. Lors du Harubasho, c'est le Yokozuna Kakoryu qui est reparti avec la coupe. Mais plusieurs lutteurs sont quand même sortis du lot. Et c'est de l'un d'entre eux dont on va parler. Avant d'être Kaisei Ichiro, il est né Ricardo Sugano à Sao Paulo au Brésil. S'il existait le pays du football, ce serait sans doute ce grand pays de l'Amérique latine. Mais malgré ça, le jeune Ricardo n'y trouvait pas vraiment d'intérêt. Il était par contre plus attiré par les sports dits de grappling, les sports de lutte utilisant la projection principalement. Et parmi eux, on retrouve le judo que le jeune brésilien pratiqua pendant un certain temps. A ses 16 ans, il possédait déjà un physique imposant et un ami de son père aurait dit que ce physique lui permettrait de pratiquer le sumo. Il gagna ainsi le premier prix d'un tournoi de sumo amateur brésilien. Sa taille et son poids lui donnaient un avantage certain. Il décide alors de voyager au Japon et grâce à une connaissance, il prend contact avec l'écurie Tomozuna et la rejoint en 2006. Le deuxième brésilien de cette écurie après Kaishin Kikuzo, aujourd'hui à la retraite. Il obtient alors son Shikona, Kaisei Ichiro. Ichiro étant d'ailleurs le nom de son défunt grand-père qui était japonais. Et oui, si le nom Sugano ne vous a pas paru très brésilien, vous aviez raison, c'est en fait parce que Kaisei a des origines japonaises. Après une montée assez rapide dans les rangs inférieurs, il stagne en division Makushita. Mais en septembre 2009, il repart invaincu, ce qui le propulse dans les hauts rangs de Makushita. Il passe ainsi Juryo en juillet 2010. Il fait deux performances moyennes, puis remporte le bachot de novembre 2010 en 11-4. Puis il totalise 8 victoires et 7 défaites au rang de Juryo 1 en janvier 2011, ce qui lui permet de faire sa première entrée en Maegashira en mai 2011, le tournoi de mars ayant été annulé cette année-là. Et c'est un départ en grande pompe. Pour sa première fois en Maegashira, il score un beau 10-5 et repart avec le prix de la combativité. Malheureusement, cette gloire est de courte durée. En effet, après ça, il enchaîne plusieurs Makikoshi qui le font retomber en Juryo en mars 2012. Malgré ça, avec la retraite de Lozeki Kaio en juillet 2011, il devient le Heiya Gashira, le lutteur le plus haut gradé de sa Heiya. Malgré son passage en Juryo, il se rattrape et il revient en Maegashira pour le tournoi suivant en mai, et il obtient un score de 11-4 et encore une fois un prix de la combativité pour le tournoi de juillet 2012. Ensuite, ses performances sont assez inégales, mais encore une fois en juillet, cette fois-ci de 2013, il repart en 11-4. Après ça, ses performances sont correctes sans être exceptionnels, il parvient à se maintenir en Maegashira et après un très bon 11-4 en mars 2016, il est promis au rang de Komusubi pour le tournoi de mai 2016. Il montera en Sekiroake pour le bachot suivant, puis il retombera en Komusubi. Pour finalement retourner en Maegashira en novembre 2016. Et après ça, c'est de nouveau la dégringolade. Et à ça s'ajoute une blessure au genou survenue lors d'un entraînement avec Akuho peu avant le tournoi de mars 2017. Il doit alors abandonner durant le tournoi. Il retombe alors de nouveau en Juryo en juillet 2017, mais il se reprend très vite et revient immédiatement en Maegashira en septembre de la même année. Trois bonnes performances plus tard, au rang de Maegashira 6, il obtient le meilleur score de sa carrière au Harubashiro de 2018, un très bon 12-3 et un prix de la combativité. Voilà pour son palmarès. Du côté style de combat, c'est un lutteur lourd. Avec ses 205 kg et ses 1m94, il représente un adversaire imposant. Et il se sert de cet avantage. Il utilise principalement des techniques de Yori, c'est-à-dire qu'il force ses adversaires hors du ring, et de Oshi, des poussées. Et ça se retrouve dans ses techniques gagnantes les plus utilisées. Si on regarde lors des 6 derniers bachos, il a utilisé à 44% des Yorikiri, à 22% des Oshidashi, à 9% des Oshitaoshi et à 25% d'autres techniques. Pour ce qui est de son score total de carrière, il dénombre 436 victoires pour 403 défaites et 5 absences. Et en makuuchi, 287 victoires, 308 défaites et 5 absences. Sans être un lutteur exceptionnel, Kaise possède à mon avis beaucoup de potentiel. Ses résultats, bien que moyens, se stabilisent depuis quelques temps. Et sa dernière performance laisse à penser que le géant brésilien est bien ancré sur la scène professionnelle et qu'il ne compte pas la quitter de si tôt. Lors du Harobacho, il a effectivement prouvé que ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère. A bientôt, pour une prochaine pause sumo.